Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'œuvre du destin de ZeeMagic. Je vous montre comment Karan sera libéré des accusations du trucage de match après son audience au tribunal. Avant de commencer, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper ZeeMagic Info Plus ou arrobas ZeeMagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de ZeeMagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Prita a réussi à avoir des preuves dans l'implication de Pritvi dans l'affaire de Karan, avec l'aide de Samir et Shrishiti, ils avaient réussi à faire avouer Sandes la vérité en le piégeant. Cherline qui prépare les bagages de Natasha, prête à quitter la maison Lutra. Karina demande pourquoi Natasha s'en va, Cherline ment qu'elle doit aller vivre avec sa mère, elle est toute seule. Natasha, quant à elle, souhaite rester auprès de la famille jusqu'à la résolution de l'affaire de Karan. Karina, bienveillant, lui assure qu'elle peut venir au tribunal quand elle le souhaite, mais Natasha est inflexible, elle veut être présente à la maison. Cherline, agacée par l'insistance de Natasha, la dépose finalement à la porte, lui jetant son sac au passage. En cours de route, seule dans la nuit noire, Natasha se sent perdue et apeurée. Elle a l'impression d'être suivie et se met à courir lorsqu'elle aperçoit une voiture. A sa grande surprise, elle découvre que c'est Shrishiti au volant, accompagnée de Prita et Samir. Shrishiti, Samir et Prita contactent l'hôtel Bodhi, où Karan était vu avant son arrestation. Ils espèrent y trouver des indices qui pourraient l'aider à être libérés. Prita contacte le directeur de l'hôtel, se présentant comme l'épouse de Karan et demandant à visionner les images de vidéosurveillance. Le directeur lui apprend que l'hôtel est fermé pour rénovation, mais qu'il a aperçu un homme ressemblant à Karan y séjourner récemment. Prita est déterminée à se rendre à l'hôtel le lendemain matin pour visionner les images, même si cela signifie manquer l'audience du tribunal. Elle souhaite rassembler toutes les preuves possibles pour innocenter Karan. Natasha était cachée, elle a entendu toute la conversation de Prita et les autres, elle décide de rentrer. Prita rentre ensuite à la maison, Charline est surprise de voir Prita l'observer à la maison sans dire un mot. Prita est convaincue que Charline aide Pritvi et qu'elle sera bientôt expulsée de la maison. Natasha rentre également après l'arrivée de Prita, elle supplie à Charline de la permettre de passer juste la nuit, elle partira le lendemain, Charline accepte. Natasha se réjouit de pouvoir rester chez les Loutras, elle est déterminée à faire partir Pritvi et à rester dans la maison Loutras. Le lendemain, Karan arrive au tribunal et il sort du fourgon de police. Son avocat lui annonce la découverte d'une preuve qui atteste son innocence. Il s'agit d'un individu impliqué dans le complot, dont l'identité est encore inconnue de Karan. La famille Loutras se précipite au tribunal pour soutenir Karan. Pritvi de son côté dit à tout le monde qu'il est déterminé à faire libérer Karan, mais Karan est furieux du retard de Samir. Shrishty tente de consoler Samir, mais Karina, agacée par son attitude, la critique ouvertement. Shrishty, piqué par ses paroles, lance un avertissement à Pritvi, lui annonçant sa défaite imminente. Pritvi, remarquant l'absence de Prita, se souvient avoir vu sa voiture devant l'hôtel où il a rencontré le sosie de Karan. Il contacte Sandes pour lui demander s'il a parlé à quelqu'un, et lui envoie une photo de Shrishty. Sandes lui confirme qu'il a rencontré cette fille à l'hôtel, Pritvi, soupçonnant une collusion entre Prita et Sandes, se précipite vers l'hôtel. Pendant ce temps, Prita visionne les images de vidéosurveillance de l'hôtel avec le directeur. Le directeur lui confirme avoir vu quelqu'un ressemblant à Karan, mais qui s'est avéré être un imposteur. Prita obtient une copie de la vidéo sur clé USB et disque dur, et demande au directeur de témoigner sur ce qu'il a vu. Au tribunal, le juge entend les arguments des deux parties. L'avocat de l'accusation présente des preuves accablantes contre Karan, l'accusant d'avoir truqué un match de cricket pour gagner de l'argent. Karan, accablée par les accusations et privée du soutien de Prita, se sent perdue et seule. Cherline, assise dans la salle d'audience, s'inquiète de l'absence de Natasha, qui voulait venir pour Karan, de plus, l'absence de Pritvi la rend encore plus anxieuse. Prita décide de quitter l'hôtel avec les preuves vidéosurveillance en sa possession. Le directeur de l'hôtel la remercie pour son aide et lui dit qu'il aurait aimé l'accompagner au tribunal. Prita refuse poliment et se précipite vers sa voiture. C'est alors que Pritvi, qui la surveillait, surgit et tente de l'arrêter. Prita prend la fuite en voiture, mais Pritvi la poursuit sans relâche. Le directeur de l'hôtel essaie de l'intercepter, mais Pritvi le menace et le force à s'écarter. Au tribunal, le procès de Karan bat son plein. L'accusation présente des photos compromettantes de Karan avec de l'argent, le liant au trucage de match de cricket. Karan nie farouchement les accusations, mais il est incapable de fournir une explication convaincante. L'avocat de Karan, M. Malkani, tente de plaider son innocence, mais le procureur présente des photos de Karan avec Sandès, l'homme qui a avoué le crime. Karan reconnaît Sandès, mais il nie toute implication dans ses activités illégales. De l'autre côté, Prit a déterminé à sauver Karan, elle fonce vers le tribunal avec l'épreuve cruciale. Pritvi, furieux de la voir s'enfuir, la poursuit en voiture. Il est prêt à tout pour l'empêcher d'atteindre le tribunal. Prita, consciente du danger, tente de semer Pritvi. Elle ralentit à cause des ralentisseurs, espérant le distancer, mais Pritvi, déterminée à l'arrêter, prend un raccourci pour la rattraper. Prita, soulagée de croire que Pritvi a abandonné la poursuite, s'arrête pour rassembler l'épreuve dans un conteneur, c'est alors qu'une voiture noire la percute de plein fouet. Karan dans la salle d'audience, crie le nom de Prita. Il tente de s'enfuir, mais la police le ramène à la barre des témoins. L'avocat le met en garde contre tout acte de rébellion, lui rappelant qu'il est en état d'arrestation. Le juge le réprimande également pour son comportement inapproprié et le menace de nouvelles accusations s'il recommence. Karan nie catégoriquement les accusations portées contre lui, affirmant qu'il n'a jamais accepté de pot de vin. L'avocat lui montre la photo où il est photographié avec l'argent, mais Karan refuse de l'admettre comme preuve. Le juge, sceptique face aux dénégations de Karan, lui demande de présenter ses propres preuves s'il en a. Karan implore le juge de le croire, jurant qu'il est innocent. Pritvi et Prita sont tous deux inconscients dans leur voiture après l'accident, Pritvi se réveille le premier et sort prudemment de son véhicule, scrutant les environs pour s'assurer qu'il n'y a pas de témoin de l'accident. Armé d'une tige métallique, il s'approche de la voiture de Prita et la trouve toujours inconsciente. Il l'ouvre et tente de la sortir, mais Prita fin de rester endormie. Pritvi s'assoit à côté d'elle, rongée par la culpabilité de ses actes. Il avoue son amour pour elle, malgré sa haine grandissante. Soudain, Prita le frappe avec la tige métallique, le laissant inconscient, elle le traîne ensuite dans le coffre de sa voiture et prend la fuite. De retour au tribunal, M. Malkani prend la parole pour la défense de Karan. Il remet en question les preuves présentées par l'accusation, soulignant l'absence de Sandes, le principal accusé, qui est en fuite. Il présente un mandat d'arrêt contre Sandes et révèle qu'il n'est qu'un pion dans un jeu plus vaste, orchestré par un véritable cerveau derrière tout cela. M. Malkani remet en question la crédibilité des accusations portées contre Karan. Il souligne que Sandes, l'accusé principal, est en fuite et que l'argent prétendument accepté par Karan n'a jamais été retrouvé. Le juge, cependant, semble convaincu par les preuves présentées par l'accusation, il est sur le point de rendre son verdict, déclarant Karan coupable de trucage de match. C'est alors que Prita fait une entrée dramatique dans la salle d'audience, interrompant le juge juste avant qu'il ne prononce le verdict. Elle affirme que Karan est innocent et que Pridvi est le véritable coupable. Elle sort Pridvi blessée de son coffre et elle le présente devant tous. Prita dit qu'elle dépreuve, notamment les aveux de Sandes et des vidéos qui incriminent Pridvi. Le juge, sceptique au départ, accepte de les examiner. Prita cherche les preuves, elle est choquée de voir que tout a disparu, et Critica intervient. Elle accuse Prita d'inventer des histoires pour se venger de Pridvi et Karan, elle affirme que Pridvi est innocent et que Prita cherche simplement à le détruire. Au milieu de ce chaos, Natacha arrive à la barre des témoins, elle dit qu'elle a des preuves qui prouvent l'innocence de Karan, le juge lui demande de passer à la barre de témoins. Natacha se souvient qu'elle passait à côté de l'accident qui s'est produit il y a quelques minutes, elle avait trouvé Prita et Pridvi inconscients, et elle avait volé les preuves. Elle est ensuite partie voir Sandes, elle lui a révélé sa véritable identité, son vrai nom est Payal, une femme qui a été trahie par Pridvi. Elle lui a déclaré qu'elle a des preuves accablantes contre Pridvi, y compris des vidéos qui montrent un sosie de Karan donnant de l'argent à Sandes. Face à ces preuves irréfutables, Sandes n'a d'autre choix que d'avouer. Il confirme que Pridvi est le cerveau derrière le complot visant à piéger Karan. Natacha lui demande de faire d'autres aveux, mais il doit omettre le nom de Pridvi et mettre le nom de la personne qui se faisait passer pour Karan à la place, enfin qu'elle est juste une preuve qui pourra sauver Karan, sans faire arrêter Pridvi, fin du souvenir. Le juge, après avoir examiné toutes les preuves, déclare finalement Karan innocent. La joie et le soulagement envahissent la salle d'audience. Karan est libérée et remercie Natacha pour son aide. Prita, quant à elle, reste silencieuse et tendue. Kritika aide Pridvi blessée à quitter la salle d'audience. La famille Loutra décide de rentrer chez eux, Samir informe Karan que Prita avait rassemblé l'épreuve qui aurait prouvé son innocence. Kritika, cependant, refuse de croire Prita et défend son mari Pridvi. Karina exprime sa gratitude envers Natacha pour son rôle dans le sauvetage de Karan. Elle compare Natacha à Prita, affirmant que Natacha a agi concrètement tandis que Prita n'a fait que des déclarations vides. En voiture, Karan refuse de laisser Prita monter dans sa voiture et lui demande de prendre la deuxième. Shrishty remarque la tension entre eux et se demande pourquoi Prita ne se rend pas directement au manoir Loutra. Dans la voiture en cours de route, Natacha se vante d'avoir sauvé Karan, soulignant qu'elle a risqué sa vie pour lui. Elle critique Prita en la qualifiante, tout en parole, et souligne qu'elle n'a rien fait pour aider Karan. Au feu se signale, Karan aperçoit Prita dans une autre voiture et la regarde fixement. Cependant, il détourne rapidement le regard et accélère, laissant Prita désemparée. Shrishty et les autres Loutras remarquent la froideur de Karan envers Prita. Karan arrive à la maison et il rend visite à son père Mahesh dans sa chambre. Il lui promet de toujours rester à ses côtés, il s'excuse de ne pas avoir pu tenir sa promesse d'être toujours là pour lui et exprime son profond besoin de son père. Prita arrive chez eux, elle ressent la désapprobation de sa grand-mère, qui est déçue que Natacha ait reçu tout le mérite pour avoir sauvé Karan. Prita tente de justifier ses actions et souligne que Natacha a également joué un rôle crucial. Karan de son côté, en proie à la colère et à la frustration, croyant que Prita s'en fichait de sa souffrance en prison, vide l'armoire de Prita et jette ses vêtements par terre. Il accroche ensuite ses propres vêtements dans l'armoire, symbolisant la fin de leur relation. Prita de son côté chez eux, est brisée par l'attitude de Karan. Elle observe avec tristesse les souvenirs de leur amour qui s'effondrent devant ses yeux. Natacha de son côté et dans la cuisine, elle est confrontée à Sherlyn. Natacha se vante d'avoir sauvé Karan et Pritvi, et met en garde Sherlyn contre toute tentative de la chasser de la maison. Elle menace de révéler la vérité sur l'accident de voiture et le rôle de Pritvi dans le complot contre Karan. Pendant ce temps, Prita est confrontée aux doutes de la grand-mère de Prita sur ses actions. La grand-mère de Prita ne comprend pas comment Natacha a pu rassembler toutes les preuves nécessaires pour sauver Karan. Shrischti défend Prita, affirmant que son plan était ingénieux, mais Prita ressent une douleur à la tête et semble de plus en plus mal à l'aise. Shrischti reste convaincue que quelque chose ne va pas avec Prita et s'inquiète pour sa santé. Prita tente de la rassurer, mais son malaise grandit. Shrischti soupçonne Natacha d'avoir volé les preuves que Prita avait rassemblées. Elle se souvient avoir vu Natacha suivre Pritvi et pense qu'elle a ensuite récupéré les preuves pour les présenter au tribunal. Prita, cependant, défend Natacha, affirmant qu'elle a également joué un rôle crucial dans la recherche des preuves. Natacha et Sherlyn de leur côté se chamaillent. Natacha montre sa supériorité et taquine Sherlyn, ce qui la met en colère. Prita arrive à la maison et accoste Natacha, elle l'accuse de lui avoir volé les preuves et de les avoir modifiées pour protéger Pritvi. Natacha nie les accusations de Prita, affirmant qu'elle a également contribué à la recherche des preuves. Karan passe à côté de Prita sans même la regarder, ce qui la blesse profondément. Natacha tente de calmer la situation en expliquant à Karan que Prita essayait également de trouver des preuves, mais Karan reste furieux contre elle. Natacha défie Prita de prouver ses accusations, affirmant qu'elle n'a rien fait de mal, Prita est déterminée à découvrir la vérité et à démasquer Natacha. Sherlyn vient aussi confronter Prita à propos de son départ de la maison. Prita réplique en affirmant que personne ne peut blesser sa famille et que Sherlyn devrait se concentrer sur ses propres problèmes avec Pritvi. Elle insiste sur le fait qu'elle a réussi à sauver Karan, même si Natacha a volé ses preuves. Sherlyn, quant à elle, se réjouit de la situation car elle pense que Natacha a involontairement rendu service à elle et Pritvi. Karan de son côté, toujours en colère contre Prita, refuse de l'écouter et l'accuse de lui être hostile. Il s'enferme dans sa chambre et refuse de lui parler. Alors qu'il est seul, Karan se remémore les moments heureux qu'il a partagés avec Prita et se sent submergé par la tristesse et la colère. Il se réfugie dans l'alcool pour oublier sa douleur. Natacha arrive à la rescousse de Karan ivre et l'aide à se stabiliser. Karan, reconnaissant envers Natacha, la remercie et la considère comme son sauveur. Prita, témoin de la scène, est dévastée par le comportement de Karan. Après cela, Prita aperçoit une personne suspecte fuir la maison et alerte les gardes, cependant, l'individu parvient à s'échapper. Cherline de son côté reçoit une lettre R dans sa chambre, c'est la personne suspecte qui vient de le jeter, Cherline le montre à Pritvi, qui est terrifiée. Il réalise que le don de Dubaï, qu'ils ont engagé pour se débarrasser de Rishab, est peut-être à leur trousse. Prita de son côté tente de partager la nouvelle d'une personne suspecte qui vient de jeter un truc dans la chambre Cherline avec sa famille, mais ils la prennent pour une affabulatrice. Elle se sent seule et impuissante face à la situation. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est quoi ce nouveau problème ? Que contient cette lettre et qui est cette personne masquée ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada